L'un des plus grands écrivains britanniques est une écrivaine, Jane Austen. Juliette, vous nous faites entrer dans son œuvre par La Porte de Sortie, par son dernier roman, c'est ça, publié à titre posthume et intitulé Persuasion. Oui, et à l'heure où j'écrivais ces lignes ce matin, je ne savais pas encore qu'elles seraient le gagnant 2020 du prix Goncourt. Maintenant, je sais, c'est un homme. Surprise ! Mais l'écrivaine dont je vais vous entretenir aujourd'hui s'en battait les couettes des frères Goncourt. Elles ne les connaissaient pas, vu qu'ils n'existaient pas encore, c'est tout bête. Jane Austen est née quelques décennies avant eux. Pourtant, ils ont quelque chose en commun, Jane Austen et les frères Goncourt, une transmission de leur œuvre dévoyée. Qui peut en effet citer dans ce studio le nom d'un des romans des frères Goncourt ? Voilà, personne, à part le prix du même nom. Métro, le métro, Goncourt. Ça se tentait, ça aurait pu. Je continue ? Oui, mais donnez-nous un quand même, qu'on ait l'air moins cons. Non, je n'en ai pas. D'accord, d'accord, on n'en a rien. Ça se trouve, ils n'ont jamais écrit. C'est peut-être les gars, ils ont juste fait un concours. Ils ont dit, je ne sais pas écrire, je vais faire un concours. Non, vous pouvez vérifier, ils ont écrit. Donc, à part le prix du même nom, on sait surtout par leur journal que les frères Goncourt prenaient une joie considérable à dézinguer avec acidité et perfidie les autres écrivains de leur époque, ceux dont on se souvient des titres de leur roman, ceux-ci expliquant peut-être cela. Quant à Jane Austen, comme son prénom l'indique assez sûrement, elle avait le malheur d'être un auteur à sein, donc lu en gros que par des lecteurs à sein. Qui, dans ce studio, lit des auteurs à sein sans être pourvu lui-même de sein ? Voilà, personne. J'ai lu ton livre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a Edouard. Et puis, si j'évoque une transmission dévoyée, c'est que dans l'esprit de la majorité, Jane Austen, c'est la meuf qui a inventé la comédie romantique. Tout simplement, on l'adapte de nos jours, parfois brillamment au cinéma, avec Anglie notamment, Raison et Sentiments. Et puis, dans le journal de Bridget Jones, sainte patrone de la nouvelle chiclite, l'amoureux austère de Bridget Jones, vous savez, la fille qui chante en playback, all by myself, en pyjama dégueulasse, en fumant des clopes, en buvant du vin, il s'appelle Mark Darcy, comme l'amoureux austère d'Elisabeth Bennet dans Orgueil et Préjugé. Donc, d'un côté, la majorité pense à propos de Jane Austen, Bridget Jones, Céline Dion, et à la fin, l'héroïne, même malsapée et perpétuellement au régime, épouse son grognon de mec. Et de l'autre côté, Henry James, attention, auteur sans sein, et l'équivalent de notre Proust en langue anglaise, écrit-lui à propos de Jane, j'aurais plus parlé de son génie, de la vivacité extraordinaire avec laquelle elle a vu ce qu'elle a vu, et de son inconsciente acuité à le mettre en forme. Anne Elliot nous donne une aussi grande impression de passion que les héroïnes de Balzac. Nous y voilà, Anne Elliot est l'héroïne de Persuasion. Qui est cette Anne Elliot ? Pourquoi la choisir, elle, et ce roman-là, plus que les autres, plus connus de Jane Austen, parce que... parce que Céline Dion. Comment elle vit déjà, Céline Dion ? Quand j'étais jeune, je n'avais besoin de personne, et l'amour n'était qu'un jeu. Mais tout ça, c'est loin. C'est bien loin, c'est du passé. Et bien c'est la même chose pour Anne Elliot. Elle n'est plus jeune et de fun, de jeu, elle n'en a pas trop. Alors elle a 27 ans, ce qui n'est pas si vieux, mais au début du 19ème siècle, 27 ans, si on n'est pas marié, pour une femme, c'est vieux. Et elle n'est pas mariée parce qu'elle a cédé, justement, à la Persuasion. D'où le titre. À 19 ans, elle a rencontré un jeune homme, ils sont tombés amoureux, tout était super, mais les grandes personnes ont jugé que le jeune homme en question n'était ni assez riche, ni assez titré. Il n'est que capitaine de frégate. Et comme Anne est une fille respectueuse des convenances et de la vie de ses aînés, elle a écouté ce qui semblait être la voix de la raison contre ses sentiments à elle. Elle est alors traitée par ses sœurs et son père comme une vieille fille, c'est-à-dire taillable et corvéable à Merci. Pas de fun. Et puis, un jour, huit ans plus tard, qui sait qui revient dans les parages ? Oui, tout à fait, le capitaine de frégate. La chute mercredi. Merci, bisous, merci. On a hâte. Merci Juliette Arnaud pour ce premier volet. Dites-moi, Juliette, est-ce que je peux raconter aux auditeurs quelque chose qui s'est passé ce week-end ? Parce qu'une partie de l'équipe, nous sommes allés manifester pour la marge pour les libertés. Oui. Et puis, on manifeste avec vous et puis je me retrouve avec une photo de vous devant un CRS, on aurait dit Cone Bendit en 68. On vous voit comme revendiquer, négocier quelque chose avec un homme carapacé, un CRS. Oui. Et ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Donc, on s'imaginait la légende de la photo, non mais laissez-moi passer. Et en fait, c'était votre mec. Et en fait, Non mais dites-le parce que souvent, on a la denture évidemment. Comme tout ça, mais alors dites-le parce que c'était mieux que mon mec parce que ce monsieur de sensiblement mon âge mais fabriqué comme un Golgoth me dit Ah là, je vous reconnais ! J'ai vu trois fois arrête de pleurer Pédélope avec mon fils de 13 ans. Maintenant, il fait 1m87. Voilà, donc j'ai un nouvel ami. Comme quoi, on peut établir des liens avec les CRS. N'hésitez pas à discuter avec eux. Il faut rétablir le dialogue dans ce pays. Bien sûr, si on peut faire quelque chose. C'est un vrai dialogue social. Mais bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.